ce sont des choses quand ça arrive il faut qu'on en parle oui c'est ça que je dis mais vous savez la confiance je ne suis pas le seul à être victime depuis l'histoire de l'humanité et à date et ça va toujours continuer lorsqu'on porte confiance à une personne et j'estime c'est avec conviction il n'y a pas une formule par laquelle on doit passer c'est le coeur et ce sont les attitudes mais il est dit qu'après un moment donné les relations peuvent s'effriter lorsque la confiance est entachée président ma question n'est pas répondu monsieur le président bon on va éviter tout ce qui touche à la vie privée d'une personne non s'il vous plaît non non voulons ce qui touche à la vie privée d'une ce ne sera pas fait premier monsieur le président s'il vous plaît premier monsieur le président vous plaît maître on ne va pas parler de question de maladie d'une personne devant ce tribunal s'il vous plaît je voudrais juste une doléance avec votre permission juste une doléance juste une doléance monsieur le président est ce que je peux allez-y vraiment une doléance mon intention je vous ai parlé de la réalité du pouvoir je veux démontrer poser des questions pas à la vie privée d'une personne ne sera pas une vie privée donc tout ce qui touche à la maladie de quelqu'un on va pas on va pas toucher c'est je vais je vais je vais garder ça alors pour me plaider mais je voudrais juste démontrer pourquoi il faisait confiance avec le mans il a dit pourquoi il lui a lui faisait confiance il a déjà répondu à cette question j'ai dû mettre que la confiance posé d'autres questions il est humain est ce que le général secouba c'est une fois couché devant vous en vous remettant une arme et en vous disant des gens veulent nous opposer si vous voulez tuer moi fait de moi votre sacrifice mettre pour une question de d'humilité du respect aussi de la vie privée comme monsieur le président vient de le dire je voulais juste que qu'on résume que la confiance il n'y a pas de formule encore plus d'exemple les amitiés qui se créent c'est sur la base de confiance maintenant dans cette confiance il y a plusieurs formes plusieurs manières de prouver toujours que l'intéressé vos relations sont sincères mais si on se met effectivement à faire des détails j'estime maître ça me gênerait parfait je fais comme le président dit alors heureusement que vous même vous avez compris votre conseil il insiste c'est parfait on va avancer je veux alors pourquoi aussi vous aviez pourquoi vous faisiez est-ce que vous avez confiance en votre aide de camp c'est ce que j'ai dit maître j'ai dit monsieur j'ai eu tout à fait j'ai eu confiance en lui si c'est pas cet événement qui s'est passé j'ai dit fort et fort et je crois que l'armée guinéenne en sait mieux une confiance je l'ai mis au dessus de tout j'avais énormément confiance et donc je ne peux pas rentrer dans les détails parce qu'on est des êtres humains mais vous lui avez fait confiance jusqu'au 3 décembre malgré la méfiance qui s'est installé après le 28 décembre 2009 non pas la conscience c'est effruter dès après les événements du 28 septembre du même nom c'est pourquoi maître j'ai dit encore que je réitère je ne veux pas prendre des exemples même dans une famille tous les êtres humains peut-être si on veut aller même dans le cadre de nos familles on n'est pas Dieu de savoir dans une famille ce qui peut arriver vous pouvez avoir confiance à un élément de votre famille ou tout au moins à une personne que vous ne pouvez pas penser un seul jour qu'il peut trahir votre confiance ça c'est seul Dieu qui a ce pouvoir c'est seul Dieu qui a ce pouvoir mais les êtres humains que nous sommes aucune personne ne peut dire au moment où il fait confiance à une personne et que cette personne peut trahir la confiance d'autres questions je voudrais toujours dans le chapeau on a entendu presque toutes les parties vous dire pourquoi vous n'avez pas arrêté pourquoi vous n'avez pas suspendu tel ou tel est-ce que vous vous rappelez qu'après les événements du 28 septembre une médiation a été entamée entre le cndd la classe politique et la société civile sous l'égide de la CEDIAO qui avait dépégé le président Blaise Kompahoré ici à Conakry comme ça fait longtemps je me rappelle plus maître monsieur le président ça fait partie justement des pièces que j'ai j'ai communiqué tout à l'heure voici le test qui avait été pris à l'époque voici ce que le test disait en ce qui concerne tout ce qui est lié aux arrestations dans ce test qui a été signé par les forces vives le cndd et les membres du gouvernement il était interdit toute interpellation toute arrestation est-ce que vous pouviez faire fi de ce test pour procéder à des arrestations non maître est-ce qu'en ne décidant pas d'arrêter vous n'aviez pas été tout simplement un président républicain c'est-à-dire un président qui respecte les lois de son pays oui maître comme je l'ai dit le tout résumé c'est par rapport à même à l'ordonnance que j'ai fait lecture ici devant l'Auguste Tribunal je pense que cette ordonnance englobe tout une fois que vous saisissez la loi la justice elle est au-dessus de tout maître parfait je vais lire justement la partie la page 2 liée aux soins les deux parties conviennent c'est le point en deux de la libération des personnes interpellées ou maintenues de force dans un souci de respect des droits humains et des libertés publiques et individuelles les deux parties conviennent en outre que le gouvernement veille à ce qu'aucune personne interpellée à la suite des événements ne soit maintenue illégalement en détention par les forces de défense et de sécurité est-ce que n'est-ce pas là aussi la preuve qu'en signant le gouvernement de votre pays en signant ce document on n'a pas voulu raviver les tensions oui maître c'est comme je l'ai dit mon procès verbal fait foi j'ai donné les raisons pour lesquelles je n'ai pas arrêté des personnes même quand bien même que je pouvais les arrêter vous 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 Sous-titrage Société Radio-Canada